L'année dernière, ils nous avaient épaté à travers le projet FlySend, mais avec Maud Ndiaye et Biram Koulibaly, on n'est jamais au bout de nos surprises. Attachez vos ceintures, ça va encore décoller. Ils ont décidé de repousser leurs limites et d'aller au bout de leurs nouveaux rêves. A bord du même avion 4 places qu'ils avaient piloté de Saint-Louis du Sénégal à Lognes en France en 2019, ces deux pilotes sénégalais traverseront l'Atlantique à partir de 6 juin 2020 et avaleront 13 000 kilomètres. On va quitter Dakar le 6 juin, donc pour cette aventure. On va passer 75 heures dans notre avion, 75 heures au retour, donc 150 heures de vol au programme pour Maudo et moi. On va traverser 32 villes au total, on en avait fait 10 l'année dernière, on va faire 13 300 kilomètres aussi. Et le premier pays qu'on va traverser après la France, ça va être l'Angleterre. Après l'Angleterre, on va passer par les îles Ferroé. Ça va être pour nous la première traversée Atlantique, puisqu'on aura deux heures de survol maritime, qui va être une première pour nous, puisqu'on n'a jamais fait autant d'heures en survol maritime. Le maximum qu'on ait fait, c'était 30 minutes entre le Maroc et l'Espagne. Ensuite, une seconde traversée Atlantique pour arriver en Islande. Après l'Islande, ça va être le Groenland. Alors c'est la partie du trajet qui nous excite le plus, parce qu'on se dit que les Sénégalais qui vont aller déposer leurs pieds au Groenland. On ne sait pas si déjà des Sénégalais l'ont fait. Mais avec Mordons, c'est quand c'est un petit défi, c'est d'aller leur faire goûter le jus de bouille et le jus de bissa. Donc on va partir avec le bouille et le bissa. Et si on rencontre des Groenlandais, on leur fera goûter pour leur dire voilà d'où on vient. Après le Groenland, ça va être le Canada. On va passer par Montréal. Et ensuite, on ira faire du shopping à New York. Dans un restaurant de la place, en présence des représentants du ministre du Tourisme, du directeur général de Air Sénégal et des ambassadeurs des Etats-Unis, du Canada et d'Angleterre. Inspirateur du projet, Birame Koulibaly explicite le nouveau challenge. L'année dernière, quand on a reçu ce premier défi de Saint-Louis jusqu'en France, c'était un beau défi, mais on avait encore des idées derrière la tête avec Mordo. On avait envie de se prouver encore qu'on était capable de réaliser plus grand. Et c'est pour ça que cette année, notre objectif, c'est de quitter Dakar et de rallier New York aux Etats-Unis avec le même avion en passant par l'Angleterre, le Canada et pour arriver à New York aux Etats-Unis, Inch'Allah. Pour Tchernosek, project manager de Flight Sen, c'est... Une façon de montrer une liberté qui s'ouvre auprès de cette jeunesse sénégalaise, cette jeunesse africaine qui est compétente, qui pose des défis et qui se donne les moyens de les réussir. Pour cette deuxième édition, ils ont décidé d'associer quatre pilotes sénégalais à l'aventure. Le Sénégal regorge de talents au niveau de l'aviation et on avait envie, à travers ce projet, de montrer tous les talents, toutes les compétences sénégalaises qui sont au Sénégal et à l'étranger, qui sont pilotes, qui portent fièrement les couleurs du Sénégal chaque jour et de les inviter aujourd'hui à partager ce projet avec nous. C'est un projet pour les Sénégalais. Donc c'était logique que Mordo et moi cette année, nous invitions d'autres Sénégalais. Particularité de cette innovation, Khadine Diaye, 26 ans, et pilote en formation aux États-Unis, espère à travers sa participation motiver les jeunes filles à embrasser les métiers de l'aéronautique. Soutien indéfectible du projet, le directeur de Air Sénégal considère FlightSEN comme un bon présage pour le futur de la compagnie aérienne. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce que va faire Air Sénégal dans les mois et les années qui viennent, regardez juste FlightSEN. C'est un bon présage. Et l'avenir de Air Sénégal, c'est FlightSEN. Parce que je découvre l'aéronautique. Moi je suis des fonds d'investissement, avec beaucoup de passion. Et ce que je vois, c'est que c'est la combinaison du rêve et de la rigueur. Avec ce rêve et cette rigueur, ce que vous ne voyez pas derrière, tout ce qu'ils vont faire pour pouvoir déployer tout ça, c'est cette rigueur qui va nous construire, notre compagnie aérienne. C'est cette rigueur qui va faire que demain, il y aura des vocations parmi les jeunes qui sont là, pour qu'ils aillent piloter. Et ensuite, ils viennent chez Air Sénégal. Parce que chez Air Sénégal, lorsqu'on déploie un avion à 330 Néo, nous avons besoin de 12 pilotes. Quand on en déploie deux, on a besoin de 24 pilotes. Lorsque on commande 8 avions qui vont arriver, on commence à compter les pilotes en plusieurs dizaines et des dizaines et des dizaines. Et on souhaite que tout soit aussi, en grande partie, des 5 avions. Maudon Diaye et Biram Koulibaly ont montré l'exemple en donnant la preuve que rien n'est impossible à qui veut bien vouloir tenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada